Coucou, c'est Marion de Cerdélier. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ensemble une pâte sucrée. C'est la pâte qui sert de base pour vos tartes aux fruits ou vos tartes au chocolat. Pour réaliser la pâte sucrée, vous allez avoir besoin de farine, de beurre, de sel, de sucre glace, de poudre d'amande et d'œuf. Pour info, la recette a été réalisée sur un cercle à tartes de 24 cm, ce qui donne 8 parts. Allez, c'est parti ! On commence par verser la farine et les dés de beurre dans la cuve du robot et on mélange à la feuille. Une fois le sablage réalisé, on va pouvoir y ajouter le sel, la poudre d'amande, le sucre glace. On va pouvoir également incorporer les œufs en filet tout en continuant de mélanger à vitesse lente. Quand le mélange est homogène, on va pouvoir vider notre pâte sur le plan de travail. On va ensuite travailler la pâte, donc la phraser, c'est-à-dire l'écraser avec la paume de la main. Puis former un disque avec la pâte que l'on va filmer et laisser reposer au moins une heure au frais. Votre pâte a bien refroidi, on va pouvoir l'abaisser, c'est-à-dire l'étaler. Pour cela, j'ai un petit conseil, c'est de placer les mains sur les bords extérieurs du rouleau. Cela va permettre d'obtenir une épaisseur bien régulière. Après la prise au froid, on fleure notre plan de travail et on avaisse notre pâton. Pour cela, on prend le rouleau, on commence par appuyer légèrement sur toute la surface de la pâte et on roule. Une fois que c'est bien aplati, on tourne d'un quart de tour et on recommence. Un coup en avant, un coup en arrière. On procède de la même manière, un coup en avant, un coup en arrière. On tourne d'un quart de tour et cela jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 3 mm. Placez votre cercle au centre du pâton et découpez avec un couteau à 5 cm d'ébord. Cela évitera que votre pâte ne se déchire lors du fonçage. A l'aide de ce joli instrument qui s'appelle un pic-vite, on va éviter la formation de cloques lors de la cuisson. Les trous se trouvant en dessous vont s'écarter légèrement et laisser passer la vapeur qui pourrait se former entre la pâte et la plaque de cuisson. Retournez la pâte et posez-la sur votre rouleau. Déposez-la sur le cercle, lui-même posé sur une plaque garnie d'une feuille de cuisson. On appuie légèrement du centre de la tarte vers les bords. Puis on va remonter les bords afin de placer la pâte dans les angles et on procède ainsi sur tout le tour de la pâte. Une fois que l'angle est bien marqué, on va passer le pouce sur les bords intérieurs du cercle afin de plaquer la pâte contre. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent de pâte contre le haut du cercle à l'aide d'un couteau d'office. On retire ensuite les chutes de pâte et on place le fond de tarte une nouvelle fois 45 minutes au frais. Pour préparer votre cuisson à blanc, il suffit de placer une feuille de cuisson sur votre tarte et d'y verser les billes en céramique. C'est le moment de cuire la tarte. Comptez une vingtaine de minutes à 170 degrés. Et n'oubliez pas qu'à mi-cuisson, il faut enlever les billes et attention à ne pas vous brûler. Après cuisson, on débarrasse le fond de tarte sur une grille de refroidissement. Une fois que votre fond de tarte a bien refroidi, vous pouvez le limer à la râpe pour obtenir une tarte bien régulière. Sachez que vous pouvez réaliser la pâte sucrée jusqu'à 2 jours avant de la cuire ou vous pouvez également la congeler. Et voilà, vous savez maintenant réaliser une pâte sucrée. J'espère que la recette vous a plu. J'attends vos photos de tarte avec le hashtag SerreDélier. On se fera un plaisir de vous répondre en commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada